Comment vivre de l'immobilier ? Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs manières de vivre de l'immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne et qui souhaitent potentiellement remplacer leur emploi, changer d'activité ou prendre une toute autre orientation professionnelle. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu te demandes comment vivre de l'immobilier et quels sont les différents moyens de devenir professionnel de l'immobilier, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, ça remercie toutes les personnes de cette chaîne YouTube qui te produisent du contenu sur le développement personnel, l'investissement immobilier notamment. Également, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi avons pu devenir des professionnels de l'immobilier de différentes manières que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Cribi, au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois afin de pouvoir justement lancer de nouvelles activités dans l'immobilier et dans le domaine du digital. Dans cette vidéo, on va justement parler de comment vivre de l'immobilier car oui, c'est possible de vivre de l'immobilier mais de différentes manières. On va aller de la manière la, comment dire, la moins intéressante entre guillemets à la plus intéressante. Avant toute chose, tu n'as pas besoin, il y a une chose à savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait de très grandes études ou un parcours universitaire exemplaire pour travailler dans l'immobilier. Le premier domaine que je vais te présenter, c'est tout simplement la gestion immobilière. Donc tu peux devenir gestionnaire immobilier. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à trouver des propriétaires immobiliers pour qui justement tu vas gérer les biens immobiliers. Je te donne un exemple. Si moi je te confie 10 appartements ou 10 immeubles à gérer, c'est toi qui vas t'occuper par exemple de récolter les loyers, de trouver les locataires, de faire des visites, de signer les pots, de gérer les travaux quand il y en a, de faire des reportings mensuels pour dire que voilà les loyers qui ont été perçus, voilà les charges qui ont été payées, etc. C'est très bien, enfin il existe plusieurs types de rémunération. Tu peux être rémunéré à la tâche et tu peux être rémunéré également à la commission par rapport au loyer versé tous les mois. Par exemple, en moyenne, la commission va être de 5 à 10%. Pour de la location classique, maintenant, lorsque tu vas gérer la location saisonnière, la commission va être de 20 jusqu'à 30% dépendamment du type de logement que tu gères. Bien évidemment, lorsque tu vas faire la location saisonnière, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut, il y a une rotation assez forte en termes de locataires. Le deuxième type d'activité que je peux te recommander, c'est tout simplement devenir agent immobilier. Ça consiste en quoi? Ça consiste à tout simplement acheter et vendre des propriétés pour des particuliers. Moi, par exemple, dans notre équipe, on a une scène de courtiers immobiliers, que ce soit au Québec, en France et même ici au Carbone, qui accompagnent justement des investisseurs ou même tout simplement les acheteurs immobiliers à trouver des biens immobiliers. Et généralement, c'est des commissions qui vont des fois aller entre 2 jusqu'à 5% dépendamment bien évidemment du type de biens que tu vends. Donc je te donne un exemple. Si tu vends un bien à 1 million, fais le calcul. Si tu touches entre 5 et 10% de commissions, ça peut être pas mal. Donc il te suffit, par exemple, pour avoir, je ne sais pas, entre 50 et 100 millions de commissions l'année, il te suffit de vendre une hâte de propriété de ce type tout le monde. Donc ça me demande juste d'avoir, allez, entre, je ne sais pas, une dizaine, une dizaine, vingtaine de clients, par exemple. Maintenant, le troisième type de métier dont je vais te parler, enfin, on va dire secteur d'activité, c'est tout simplement investisseur immobilier. L'investisseur en immobilier peut te permettre justement, ben, de te générer du cash flow, du capital et également de la plus-value. Si tu as suivi l'une de mes dernières vidéos où je te parlais de combien gagner un investisseur immobilier, je t'ai présenté ces trois types de revenus. Et pour moi, c'est l'une des voies royales pour tout simplement, ben, te bâtir un patrimoine immobilier, te générer des revenus complémentaires et surtout, préparer ta retraite et laisser un héritage transmissible de génération en génération. Maintenant, sache que tu peux associer ces trois activités. Tu peux faire ces trois activités en même temps. Tu peux être à la fois gestionnaire, tu peux être à la fois courtier et tu peux être à la fois investisseur. Et c'est ce que moi, j'encourage, enfin, tous les professionnels de l'immobilier, par exemple, des courtiers immobiliers, à un moment donné, je vais leur dire que c'est mieux d'être également investisseur. Et de manière générale, il faut que tu travailles avec un courtier qui est à la base investisseur immobilier. Car acheter de l'immobilier, c'est différent d'investir en immobilier. Idem pour les gestionnaires, c'est-à-dire, c'est mieux de travailler avec un gestionnaire qui possède des biens immobiliers et qui a investi également en immobilier. Car gérer de l'immobilier pour des personnes, c'est une chose et gérer de l'immobilier pour soi-même, c'est toute autre chose. Donc moi, je t'invite vraiment à te renseigner sur ce type d'activité-là. Et crois-moi qu'il y a énormément d'opportunités à saisir car il y a de plus en plus de construction de logements, il y a de plus en plus d'investisseurs, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des propriétés. Donc forcément, il y a des parts de marché à saisir dans ce secteur-là. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi également quel est ton positionnement par rapport à ces trois types d'activités. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre notre prochaine masterclass qui aura lieu dans les prochains jours. Donc j'ai le lien juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investor et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.